Bonjour, on est live. Salut tout le monde en cette belle soirée. Bonjour Caroline Michaud. Allô, salut Michaud. Alors tout le monde, on est ici en ce moment au Québec, à Montréal, mais partout sur la planète parce que c'est quelque chose de planétaire. C'est le mois de la cybersécurité. Et puis, on a une spécialiste avec nous ce soir parce que j'avais envie de parler aux parents, aux grands-parents, à moi, à toi Caroline, à nos adolescents aussi qui pensent qu'ils savent tout sur la cybersécurité, ce qui n'est pas toujours le cas. Peut-être qu'on va pouvoir leur en apprendre un petit peu. Alors, salutations à Michel qui est déjà là. Salut Michel, je me demande si tu parles de cybersécurité avec tes enfants. Peut-être que oui, si vous avez des questions concernant la cybersécurité aussi, allez-y, on est là pour ça pendant les 20 prochaines minutes. Alors Caroline, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Oui, bien moi dans le fond, je travaille chez TELUS. Je suis Learning Specialist, donc spécialiste en éducation, mais parallèlement à ça, je suis aussi éducatrice pour le programme TELUS Averti, qui s'occupe en fait de, c'est sur le bien-être numérique. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner, renseigner les gens, puis leur donner des trucs sur comment avoir une bonne utilisation au niveau de la navigation sur Internet. Donc, qu'est-ce que la cybersécurité, puis les accompagner, leur donner des outils aussi par rapport à ça. Puis, ça touche vraiment tout le monde. Fait qu'on fait des ateliers dans les écoles, mais aussi pour les parents, pour les grands-parents. Donc, vraiment tout le monde qui a des aspects à différents niveaux, là, au niveau de la navigation sur le Internet. Puis, c'est le fun. Tu vois, au départ, je ne connaissais pas, puis TELUS Averti aussi, c'est une plateforme qui, au départ, est gratuite aussi pour donner ces informations-là. C'est important? Oui, c'est gratuit. Puis, c'est aussi que, oui, vous pouvez avoir des ateliers, puis c'est encadré, comme je disais, dans les écoles. Mais, dans le temps de la pandémie, on s'est vraiment reviré aussi vers Internet. C'est possible pour les gens d'aller sur le site Internet de TELUS.com slash Averti, puis d'avoir accès à des programmes gratuits pour eux, pour s'éduquer, puis pour éduquer leurs enfants. Il y a six différents programmes. C'est super interactif et c'est gratuit, puis ça prend quelques minutes, puis ça donne vraiment des bons conseils aussi par rapport à ça. J'imagine que tout le monde sait ce que c'est la cybersécurité, mais comment tu la définirais, toi? Oui, bien, je pense que tout le monde a entendu le terme, mais on ne sait pas tous ce que ça mange en hiver, la cybersécurité, en fait. Donc, c'est la pratique qui consiste, en fait, à protéger tout ce qui est les systèmes, les réseaux, nos programmes contre des cyberattaques. Donc, tu sais, dans le fond, contre les méchants du web. Et ça, dans le fond, pour créer une défense efficace contre la cyberattaque, c'est important d'établir une relation entre les personnes. Donc, de les éduquer à avoir une bonne vigilance sur Internet, puis on analyse ça, donc, dans le fond, avec, justement, des programmes ou des choses qui nous permettent d'avoir une meilleure cybersécurité tout ensemble. Puis, il y a des choses qui sont tellement simples à faire. Vous allez voir, tout à l'heure, on va s'en parler un petit peu, sa rapport avec un plaster, entre autres. Puis, moi, j'ai l'impression que la cybersécurité, en fait, le web, c'est tout un monde. C'est comme un pays. Puis, on est touristes. Puis, il y a des gens qui se sentent très à l'aise et qui connaissent, justement, comment se protéger. Comme quand tu vas dans un pays où tu risques un petit peu plus de te faire voler ton porte-monnaie dans la rue. Puis, eh bien, tu sais comment, tu connais les bons réflexes, mais on n'a pas tous ces bons réflexes-là. Puis, on va parler aussi aux parents, justement, par rapport aux enfants, parce que pourquoi c'est important de leur parler à eux de cybersécurité? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, oui, c'est important pour tout le monde, mais spécialement pour les enfants, parce que dès le plus jeune âge, bien, on a tendance, tu sais, ils sont très éveillés à ça. Donc, par les tablettes, même à l'école, c'est rendu interactif, tu sais, les apprentissages. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est super important que vous éduquiez vos enfants. Puis, que nous-mêmes, on éduque nos enfants à avoir, justement, cette vigilance-là, puis qu'ils grandissent dans un environnement où ce que, bien, c'est normal d'aller sur Internet, oui, mais c'est normal d'y aller de façon sécuritaire, puis d'être assez vigilant pour avoir, tu sais, OK, je pense que ça, ça ne fonctionne pas, ou tu sais, non, ça, je devrais être plus sécuritaire là-dessus. Puis, de ne pas hésiter à demander à des gens autour, quand ils ne sont pas sûrs, de se référer à un parent, tu sais. Fait que c'est un peu ça le but de la chose. Ils n'aient pas peur de nous, hein, c'est ça qui est important, c'est qu'ils n'aient pas peur d'avoir fait quelque chose de pas correct, si jamais ça arrive et qu'ils soient assez à l'aise pour nous en parler. C'est le premier conseil, j'imagine, qu'on doit donner aux jeunes, puis aux parents surtout, parce qu'on n'est pas là pour faire peur aux gens non plus, là, pour faire peur aux enfants et de leur dire que tout le monde est méchant là-dessus. Non, effectivement, puis, tu sais, des fois, je pense que ça peut être difficile de savoir par où commencer avec nos enfants, tu sais, oui, quand ils ont un jeune âge, bien, comme je disais, on peut les éduquer, tu sais, moi, mes enfants, ils ont 3 ans, 5 ans, 7 ans, tu sais, c'est déjà naturel pour eux que j'intervienne à certains moments. Par contre, les gens qui écoutent aujourd'hui, puis qui ont déjà des adolescents dans la fleur de l'âge, bien là, ça se peut que du jour au lendemain, ils s'y asseoir, puis ils disent, bon, on ferme ça, puis on s'en va avoir une conversation, ça se peut qu'ils trouvent ça drastique, tu sais, puis qu'ils comprennent pas, ça sort de nous. Mais c'est tellement, on fait, on fait tout ça, on fait tout cet erreur-là d'être très drastique, justement, puis que ce soit pas une conversation en continu, dans le fond. C'est en plein ce que j'allais dire, tu sais, c'est important d'avoir une conversation avec eux, oui, puis de leur apprendre ce que vous allez apprendre ce soir, puis vos recherches, puis tout ça, mais c'est pas d'avoir une conversation ce soir, j'ai une discussion, puis demain, c'est fini, puis la vie continue. C'est d'intervenir quotidiennement, puis d'accompagner nos enfants, tu sais, à tous les jours, en fait, là-dedans. Puis, si je peux le dire, bien, j'ai certains conseils, en fait, donc des petites étapes qu'on peut donner ou qu'on conseille souvent, là, aux parents, puis, tu sais, oui, là, on vise beaucoup au niveau des enfants, mais ces conseils-là peuvent valoir pour, tu sais, votre mère qui n'est pas trop sûre d'aller sur Internet, puis elle ne sait pas trop comment faire, la voisine qui n'est pas sûre non plus, tu sais, ça s'applique à vraiment tout le monde. Fait que, le premier conseil que moi, je donne, en fait, à tout le monde, c'est de participer à la vie numérique de nos enfants slash personnes autour de nous. Ou de nos grands-parents. C'est ça, c'est vraiment de s'intéresser, puis d'avoir l'air vraiment, pas juste d'avoir l'air, d'être convaincu, puis de vouloir vraiment vous intéresser. Tu sais, c'est quoi TikTok, tu sais, demander, allez-y voir votre enfant, tu sais, c'est de ne pas avoir peur d'avoir peur non plus, tu sais. Fait que, allez voir vos enfants, puis, hey, c'est quoi les vidéos que tu regardes? Explique-moi donc, c'est quoi cette application-là, TikTok, par exemple? C'est quoi les vidéos que tu regardes? Comment ça marche, tu sais? Puis, plus que vous allez vous intégrer à la vie numérique de vos enfants, bien, plus vous allez établir une relation de confiance. Fait que comme ça, quand vous allez leur donner des avertissements, bien, pas des avertissements, mais des conseils, bien, vous allez être pris au sérieux. Puis, ils vont dire, OK, bien, c'est vraiment pour mon bien-être qu'elle fait ça. Fait que ça, c'est sûr que moi, c'est mon premier, premier truc que je donne à tout le monde, c'est de participer à la vie numérique. Puis, tu sais, après ça, ce que je voudrais dire, c'est, tu sais, d'être un modèle aussi. Tu sais, c'est beau dire à nos enfants, tu sais, fais pas ci, fais pas ça, mais tu sais, vous-même, quand vous avez une utilisation d'Internet, bien, beau dire à nos enfants, bien, soyez vigilants, puis ne postez pas n'importe quoi pour votre empreinte numérique sur Facebook, mais que vous-même, vous vous défoulez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans une journée, puis vous mettez ça sur les réseaux sociaux, bien, tu sais, votre enfant, il voit ça aussi, tu sais. Fait que si ma mère le fait pas, pourquoi moi, je le ferais? Fait que de prêcher par l'exemple, ça, c'est bon dans toutes les sphères de la vie, tu vois, en fait. C'est drôle parce que je commence à voir des commentaires et il y a Joanne Roberge qui nous écrit « La meilleure, c'est ma fille ». Parce que dans le fond, nos enfants peuvent nous en apprendre beaucoup, puis c'est peut-être de cette manière-là aussi qu'on peut engager la conversation. Effectivement, puis, tu sais, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, d'avoir peur des fois des réseaux sociaux, tu sais, ça n'a jamais mangé personne. Oui, on va parler de cybersécurité, il faut faire attention, on va en parler des paramètres de confidentialité, des paramètres de permission, qu'est-ce qu'on peut faire, des histoires pas possibles avec des cartes de crédit, mais derrière ça, c'est ça. Tu sais, si on se cache la tête dans le sable, puis que l'Internet n'existe pas, bien, on n'ira pas loin, tu sais, l'avenir, c'est ça aussi. Oui, c'est ça, ça va faire vraiment partie de la vie. Puis, c'est drôle parce que récemment, moi, je me suis fait un petit peu voler mon identité, dans le sens qu'il y a une organisation qui a pris mes photos, c'est devenu quasiment une joke, donc c'était à la limite drôle à ce moment-là parce qu'on me connaît. Et puis là, ces photos-là étaient utilisées, mais dans des contextes complètement différents. Et puis, la communauté, d'ailleurs, si vous y étiez, m'a beaucoup aidée, justement, à dénoncer ces entités-là, si on peut les appeler comme ça, parce qu'ils donnaient aussi, ils donnaient dans la vente de bitcoins également. Et c'était moi qui vendais des bitcoins, mais en même temps… Un petit sideline, là, comme ça, de temps en temps. Mon chum s'est fait voler son identité, moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, ça arrive à tout le monde, justement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? À qui on s'adresse? Comment ça marche? C'est en plein ça. C'est sûr qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, mais justement, TELUS, on a un programme qui s'appelle la protection numérique de TELUS. C'est un programme qui est offert, justement, aux gens. Ça donne différentes couches, en fait, de protection. Puis, il y a une de ces couches-là, c'est drôle que tu en parles, Mitsu, mais il y a une de ces couches-là, en fait, qui va aider les gens en cas de vol d'identité, qui vont vous accompagner. Ça veut dire que tu les appelles, puis eux vont vous aider en vous disant… Tu sais, ils vous prennent par la main. Ils vont vous dire, OK, bon, bien là, tu sais pas de voler ton identité, on va t'aider à restaurer tout ça. Voici les étapes à faire, voici les gens à contacter. Puis, même moi, ça m'est arrivé il y a quelques années de me faire voler mon identité. Je comprenais rien. Je comprenais rien. La police débarque chez nous. Je comprenais rien. Je ne savais même pas. Puis, encore aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne sais même pas si c'est réglé à 100 % parce que je n'ai personne pour m'accompagner. Moi, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai aucune idée s'il y a encore un emprunt de ça quelque part. C'est pour ça que tu es devenue spécialiste. Bien, probablement. C'est sûr, quand on a des enfants aussi, tu sais, on remet plusieurs choses en perspective puis on se dit, bien, crime, tu sais, c'est vers là qu'on s'en va. Puis, dans le travail que je fais aussi, on est vraiment vers le numérique. On voit où est-ce qu'on s'en va. On voit l'importance que ça a. Puis, tu sais, c'est ça. Il faut adopter des bonnes habitudes, en fait, des bonnes pratiques. Puis, justement, la tranche d'âge de 7 à 12 ans, tu sais, c'est le début de la navigation autonome. C'est ça, justement. Tes enfants sont pas passés par là. On veut voler sur votre zèle. Moi, c'était 11-12 ans, maman, Instagram, ça peut-tu être mon cadeau de fête? Tu sais, donc, c'est comme la plus grande célébration au monde. Mais, ça veut dire aussi que ça vient avec une certaine responsabilité. Les vols de photos, entre autres. Ça peut être bien des affaires, effectivement, les vols de photos. Les photos, tu les dites. Oui, c'est ça qu'on entend d'une collègue à moi qui utilise ça, les photos inédites. Mais, c'est vraiment plusieurs choses. Puis, tu sais, ce qu'on veut dire aussi dans ce début-là de navigation, c'est aussi, tu sais, c'est des clics. Tu sais, tu cliques un peu sur n'importe quoi. Tu comprends pas comment ça marche encore, Internet. Fait que là, tu sais, il y a un pop-up de jeu qui arrive. Tu cliques là-dessus. Il y a un autre affaire qui arrive. Tu cliques là-dessus. Mais, finalement, c'est des fenêtres, tu sais, c'est des pop-ups frauduleux. Puis, finalement, bien, ça télécharge, tu sais, comme tu penses que t'as téléchargé un jeu sur ta tablette. Mais là, finalement, t'as téléchargé comme un virus. Puis là, bien, ça n'impacte pas juste, tu sais, comme ton petit compte à toi d'enfant de 7 ans. Ça n'impacte, tu sais, l'ordinateur puis les données de la famille au grand compris. Puis, toi, c'est pas ça que tu voulais, tu sais. Fait que ce qu'on veut faire, c'est de donner les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là quand on a des enfants de cette tranche d'âge-là? De cette tranche d'âge-là? Tu peux prendre de l'eau aussi, vas-y, vas-y. Bien oui, des enfants, justement, qui ont des jeux, des faux jeux. On s'intéresse à tout ça. Tu parlais des pop-ups. C'est drôle. Il y a quelqu'un qui me racontait qu'ayant passé juste son numéro de carte de crédit à un enfant pour faire une transaction, bien, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas fait et c'était de fermer la page. Puis, étant couru, plein de troubles par la suite. Moi, je n'avais jamais pensé à ça, Caroline. Après un achat, tu fermes ta page. C'est donc bien niaiseux, mais c'est vrai. C'est bien plus que ça. Là, j'ai perdu la voix. Mais c'est bien plus que ça, dans le fond. C'est oui de ne pas fermer la page, mais il y a plein de conseils qui vont aller avec ça. Oui, c'est vrai. Tu sais, mettons, vérifiez premièrement si le site est sécurisé. Ça, c'est bien beau, mais comment on fait pour vérifier si un site est sécurisé? Bien, premièrement, vous vérifiez en haut sur votre page URL. Tu sais, où est-ce que vous mettez votre www et tout ça. S'il y a un petit cadenas. S'il y a un petit cadenas à droite, ça veut dire que c'est un site qui est sécurisé. Un site qui est sécurisé, ça veut dire que vos informations sont comme cryptées. Donc, vous êtes plus protégés. S'il n'y a pas un petit cadenas, si vous voyez le HTTP et qu'il y a un S au début de l'adresse. Tu sais, HTTPS, 2 10 points, barre oblique, barre oblique, puis là, ça part. Ça, ça veut dire que c'est sécurisé. Fait que c'est plus sécurisé comme plateforme pour faire une transaction. Par contre, ce n'est pas parce que c'est plus sécurisé qu'il n'y aura pas de chance que ce site-là se fasse hacker un jour par des pirates informatiques. Et à ce moment-là, ça rentre sur le site, puis ils prennent vos données pareilles. Fait que tu sais, c'est toujours d'être vigilant. Fait que si on rajoute une couche à ça, bien, je vous dirais, tu sais, comme, mettons qu'on magasine en ligne, c'est de ne pas créer des comptes. Tu sais, mettons, moi, je magasine sur Dynamite. Bien, là, j'ai mon petit profil. Puis là, il y a déjà mon adresse. Il y a toutes mes affaires déjà d'enregistrer. Bien, tu sais, si le site, il se fait hacker, bien, ils ont mes informations. Fait qu'on n'enregistre jamais une carte de crédit. On passe à la caisse en étant un invité. On vérifie, justement, si c'est sécurisé au niveau du site. Puis, on perd la carte de crédit. Tu sais, des fois, on arrive, on donne la carte à nos enfants, puis vas-y, achète-toi quelque chose sur Internet. Puis, tu sais, justement, comme on le disait. Bien, un autre truc qu'on peut donner, c'est d'avoir une carte de crédit qui est spécialement utilisée pour les achats en ligne. Tu sais, une petite carte qui n'a pas une grosse limite. Genre, je ne sais pas, là, on met 500 $ sur la carte. Puis, tu sais, si cette carte-là se fait hacker, bien, il y a une limite, là. Ce ne sera pas 15 000, c'est 500 $ ton maximum. Puis, même si ta fille l'utilise, puis que, tu sais, hop, mon Dieu, elle a oublié cette fois-là de faire attention, puis que, tu sais, on spécule, là, puis que là, il n'y aurait une fraude. Bien, tu sais, au moins, tu le sais que l'impact ou les répercussions ne seront pas si grandes que ça nécessairement. Parce que, toi, tu as géré cet aspect-là de ta limite de carte de crédit ou des cartes prépayées aussi, qui est une très bonne alternative. Bien, oui, tout à fait, les cartes prépayées, tu as raison. Puis, quand on parle des grands systèmes de paiement, ça, il n'y a pas de problème. Mais, sinon, c'est tous les petits sites où tu vas faire des transactions qui sont plus problématiques, c'est ça? Oui. Tu sais, on ne parle pas d'Amazon ou, tu sais, les Apple Pay, en fait, qui est quand même vraiment très, très sécuritaire. On va vraiment parler de, tu sais, c'est ça, là, un peu comme les sites, tu sais, des fois, des sites chinois, là, qui viennent en mode. Puis, là, on achète des vêtements qui font pratiquement jamais quand on les soit, là. Mais, tu sais, c'est des sites de même, là. Tu achètes un manteau, finalement, tu ne reçois jamais de manteau, mais ils ont eu ton argent, puis ils ne cherchent pas à te faire rembourser. Il n'existe plus, tu sais. Mais, on connaît tout du monde. Tu sais, on rit de ça, mais on se dit, ça ne se peut pas. On connaît tout du monde que ça leur est arrivé. C'est sûr et certain, puis c'est pour cette raison-là qu'on doit faire attention. Un autre truc que je dois absolument te demander. J'ai fait rire de moi récemment par mes filles parce que j'avais mis un plaster sur la petite caméra de mon iPad. Puis, donc, on trouvait que j'étais un petit peu trop, justement, crackpot, mais je me suis dit, tu sais, tu prends ta douche, là, puis après ça, tu te sèches les cheveux tout nu, puis tu es devant ton ordinateur ou ton iPad et tu regardes une émission de télévision parce que ça te tente, puis tu relaxes. Ben, c'est peut-être quelque chose auquel tu dois faire attention aussi, non? Oui, effectivement, tu sais, on ne pense pas à ces choses-là, mais tu sais, justement, on va parler, tantôt je parlais des clics, on ne sait pas trop sur quoi on clique, mais des fois, ça peut être aussi des hameçonnages, des rançons logicielles qu'on appelle. Donc, tu sais, c'est vraiment, j'en perds pas la voix ce soir. C'est correct, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Ben, premièrement, salut Paolo, Paolo Santilli qui dit, j'utilise depuis récemment la protection numérique TELUS, c'est fou le nombre de folies ou de fois que mon identité numérique avait fait des failles. Alors, c'est génial de le savoir, justement, par un client que ça marche. C'est-tu Martine, tout à l'heure, qui disait à quel point elle s'était fait aussi voler son identité, puis voler des photos, puis tu n'as pas besoin d'être un enfant, justement, un adolescent pour que ça t'arrive. Au contraire, ben non, ça arrive à tous les adultes aussi. Puis, salut à Chantal qui, en ce moment, a des appels de la Corée du Sud. Ben, tu sais, t'en parles, puis c'est vrai, tu sais, on parle du fait que se faire voler des photos, mais c'est aussi que l'empreinte numérique, on n'en parle pas assez. Tu sais, des fois, on se dit, hé, moi sur Messenger, j'envoie une photo à mon amie, mais tu sais, je la connais, c'est mon amie, tu sais. Mais finalement, tout ce qu'on envoie, tu sais, ça part de mon ordi à moi ou de mon cellulaire, puis ça s'envoie à l'ordi de mon amie. Entre les deux, là, tu sais, on le sait dessus, c'est où ça s'en va, tu sais. Pas vraiment, tu sais, puis ça s'en va jamais. Même si tu supprimes la photo, ce qui est envoyé dans le nuage reste là pour toujours. Puis, c'est important de le savoir, de dire, oui, mais je l'ai supprimée, la photo. Oui, mais tu l'as supprimée, mais elle existe encore quelque part, tu sais. Oui, ta mère ne sera pas capable de la retrouver, mais ça l'existe encore dans le monde numérique, tu sais. Et c'est pour ça que, pour les jeunes, justement, qui laissent une empreinte numérique depuis qu'ils sont très jeunes, il va falloir qu'ils fassent attention parce qu'éventuellement, avec les employeurs, ça peut devenir un problème aussi. Oui, c'est en plein ça, ben, tu sais, on parle beaucoup de la tranche de, comme, la tranche de 13 à 18 ans. Souvent, les employeurs, ben, tu sais, on s'entend, là, c'est 16-18 ans. Mais, tu sais, ça a été, tu sais, il y a des sondages qui avaient été faits, puis ça avait été prouvé que c'est 93 % des employeurs qui, avant d'engager quelqu'un, allaient voir sur les réseaux sociaux pour voir. Si, justement, cette personne-là a été valable pour pouvoir être employée, Caroline, c'est ça? Tu peux prendre une petite pause. Il n'y a pas de problème, pauvre toi. C'est comme un fond de grippe. Mais, ce n'est pas la COVID, par exemple. Non, ce n'est pas la COVID, c'est une tousserge, on l'appelle. Compte public ou privé pour les enfants, pour les adolescents? Privé, certainement. Tu sais, c'est-tu, même toi, tu sais, probablement que oui, mais c'est quoi la différence entre un compte privé et un compte public? Est-ce que toi, tu autorises tes enfants à avoir un compte public? Ben, en fait, c'est un choix. Il y en a une qui ne veut rien savoir, puis l'autre qui est public. Et qui a certainement un deuxième compte aussi, pour faire ses niaiseries. Mais oui, c'est quelque chose, je trouve, c'est comme dépendant, justement, du goût de la personne à partager ses informations. Puis, j'ai l'impression que ce qui est bon, tu sais, en ce moment, on fait un petit peu, on parle de ces expériences-là. Mais je sais que mes adolescentes, en tout cas, ont eu des cours pour se protéger à l'école. Donc, elles sont bien mises au fait, justement. Et c'est pour ça que je pense que celle qui a son compte privé va le garder pendant longtemps. Parce que l'intimidation aussi, évidemment. Oui, évidemment, tu sais, puis ça touche plein, plein de sphères. Puis, tu sais, c'est sûr que ce soir, c'est très rapide. On n'a pas le temps d'entrer vraiment en détail dans chaque sphère. Mais par contre, ce que je voulais aussi mentionner, c'était par rapport, justement, à tous les paramètres de confidentialité, les paramètres de permission aussi. C'est important de vérifier avec vos enfants quand ils vont se créer des comptes, de voir avec eux. C'est quoi les paramètres de confidentialité? Fait que, tu sais, si ce n'est pas ton ami dans la vraie vie, pourquoi ça serait ton ami sur Internet? Pourquoi tu lui permettrais de voir tes photos, de voir ton contenu, d'avoir accès à ce que tu publies si cette personne-là, tu n'y as jamais parlé dans la vie? Mais on a comme l'impression maintenant qu'avec les réseaux sociaux, tu sais, comme des applications, comme je l'ai dit tantôt, comme TikTok, que, tu sais, des gens font des réels. Tu sais, comme là, on fait un live ce soir, mais c'est la même chose sur TikTok. Puis, tu sais, les gens, ils viennent à développer une espèce d'amitié virtuelle avec des gens qu'ils ne connaissent pas pantoute et ils sont moins vigilants. Fait que c'est important d'éduquer nos enfants, mais aussi même les ados par rapport à ça. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont l'air méchants ou qui sont méchants parce que souvent, des personnalités qui semblent être des influenceurs, qui ont beaucoup, beaucoup de gens qui les suivent et qui ont une attitude hyper agréable, relax, peuvent aussi avoir derrière eux des intentions un petit peu plus malfaisantes, si on peut dire. Mais, donc, c'est comme à l'époque, dans les années 50, quand il y avait Séraphin, l'émission Séraphin. Bien, tout le monde croyait que Séraphin était un profin. Un profin. Tout le monde croit qu'une telle est une fine. Puis, finalement, bien, dans la vraie vie, on n'est pas toujours comme sur les réseaux sociaux ou comme à la télévision à l'époque aussi. Exactement. Puis, même toi, ça doit t'arriver, tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu as des rôles à la télé, tu sais, c'est sûr que tu es associée aussi parfois à des personnages, tu sais, qu'on a, en fait, tu sais. Oui, bien, moi, ça fait longtemps que j'ai joué, par exemple. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont faits hacker par, justement, des sites et des personnages qui avaient l'air, justement, très, très, très agréables et fins et tout. Mais, finalement, ce n'était pas le cas. Il faut parler aussi de la localisation, s'il te plaît, Caroline, en quelques secondes. Oui, oui. Bien, dans le fond, ça fait partie des autres choses, ce que c'est très important de vérifier avec vos enfants. Fait que, tu sais, oui, on parlait de paramètres de confidentialité, paramètres de permission. Ça, c'est ce que vous autorisez, comme les sites, à retransmettre de vos informations, tu sais, votre liste de contacts, tout ça. Mais la localisation, s'il vous plaît, chers parents, notez ça. Moi, je n'en reviens pas à chaque fois. J'ai des soeurs qui sont quand même assez jeunes. Puis, tu sais, ils ont Snapchat. Puis, ça, on dit, ah, c'est cool, c'est juste une application. On s'en va des petites vidéos rapides, tu sais, dans des... Ça dure deux, trois secondes. Puis, tu sais, on se raconte des histoires. Mais il y a de la localisation derrière ça, ce qui nous permet de voir exactement la personne, elle est où. Puis, pas genre, elle est où dans quelle ville. Tu peux zoomer sur la carte, en fait, et voir jusqu'à la maison, tu sais, de où. Puis, là, on dit, c'est quoi les dangers qu'il peut y avoir? Bien, tu sais, je mets juste une mise en contexte. Mettons, toi, Mitsu, tu es partie pour la fin de semaine à Québec. Oui. Puis, bien, tu as des ados à la maison. Fait que tu laisses tes ados à la maison, il n'y a pas de problème. Les filles, vous êtes assez grandes, tu sais, pour rester à la maison. Mais, tu sais, eux, ils ont leur... Fait que toi, sur Facebook, tu n'es pas sécuritaire. Toi, tu mets, elle est partie en fin de semaine, belle fin de semaine dans le Vieux-Québec, des belles photos. Fait que là, on sait que toi, tu n'es pas à la maison. Puis, on voit sur la carte que tes filles, eux, bon, bien, ils ont Snapchat. Fait qu'on localise, bon, bien, elles sont à la maison. Tu sais, on sait qu'elles sont toutes seules. Fait que c'est aussi niaiseux que ça. Puis là, on dit, c'est vraiment poussé. On n'expose pas ce genre de données-là sur les réseaux sociaux, sur Internet. On ne dit pas quand on part en vacances deux semaines. On ne dit pas... Tu sais, on essaie de donner le moins d'informations possibles sur notre vie. Puis, c'est la même chose, tu sais, pour les ados. C'est de leur dire, tu sais, la géolocalisation, là, ça ne sert à rien. C'est vrai, effectivement, que ça ne sert à rien. Puis, il y a même des joueurs de hockey qui ont eu des problèmes, puis des vols, justement. Parce que, bon, on montrait de jolies photos en vacances. En même temps, on le fait si on est bien... Si on a un bon système d'alarme. Oui, c'est ça. Fait que... Mais c'est ça. Mais ça, ça fait partie des conseils. Puis, tu sais, un dernier conseil que je pouvais donner sur les réseaux sociaux, tu sais, parce que ça va vite, tu vois, le temps qui défile. Puis, je trouvais ça vraiment important qu'on en parle. Mais c'est de changer vos mots de passe. Tous les trois à six mois, là, on fait un ménage. Fait que là, quand tu parles de ménage, c'est... Je veux savoir, sur Facebook, là, qui change ses mots de passe aux six mois? Répondez-moi, s'il vous plaît. Mais vas-y. Je pense que c'est le temps de rebouiller une gorgée d'eau, là. Ah oui, oui. C'est sûr et certain qu'on ne le fait pas. Puis, on fait le nom de nos enfants aussi. Oui, oui, oui. Le nom de nos chiens, notre... Oui. Oui, oui, oui. Il y a des statistiques. Je n'ai pas les données, là. Mais il y avait des sondages qui ont été faits puis qui nommaient à quel point les mots de passe, genre, justement, là, un, deux, trois, quatre, cinq, c'était comme le plus populaire ou le fameux password. Donc, ils utilisent mot de passe ou password comme mot de passe. Tu sais, c'est comme très... En tout cas, je me souviens que c'était comme dans le top 5, mettons, tes mots de passe les plus utilisés, là. Mais parlant de mots de passe, tu sais, tantôt, je vous parlais de la protection numérique de TELUS qui permettait de restaurer une identité en cas de vol d'identité. Mais dans ces couches-là, en fait, il y a aussi, on a des outils qui permettent de générer facilement des mots de passe qui sont, tu sais, qui vont vous suggérer des mots de passe qui sont sécuritaires. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose de... Non, on a l'impression qu'on ne s'en rappellera pas et qu'on n'aura plus accès à nos affaires. Non, c'est ça. Non, parce qu'il y a comme une voûte en cryptée. Ça fait que ça, c'est comme une voûte qui encrypte vos mots de passe à l'intérieur. Ça fait que, tu sais, c'est tout pensé. C'est tout pensé à ce moment-là, tu sais, de tout ça. Puis aussi, un petit... C'est quelqu'un qui vous tient par la main. Oui, c'est en plein ça. On est fin de même, à TELUS. Bien, c'est vrai, on a tellement de branches à TELUS qui accompagnent. Tu sais, oui, on est connus beaucoup pour les événements bénévoles, mais on a aussi beaucoup de programmes qui sont très, très, très intéressants, comme celui auquel je participe. Donc, le TELUS averti pour éduquer les gens sur la cybersécurité. Mais je trouve que ça va vraiment de concert avec la protection numérique de TELUS. Puis ça, tu sais, c'est quelque chose que tout le monde peut aller s'informer sur Internet pour aller voir c'est quoi les programmes. On s'en va vers ça. Tu sais, on a des assurances pour nos autos. On a des assurances pour nos maisons. Pourquoi on n'aurait pas comme de l'accompagnement, en quelque sorte, pour les réseaux sociaux? Et on est exposé, les cellulaires, les TELUS. Les bonnes clés pour barrer, effectivement. Toute cette vie intime-là, les nôtres, puis nos enfants, parce que tu as raison, tout à l'heure, tu parlais de l'enfant de 7 ans qui pouvait faire une erreur sur un petit site web. Et finalement, ça allait avoir un impact sur toute la famille. Mais c'est important de protéger toute la famille aussi, pas juste nos cellulaires et nos ordinateurs à nous, mais ceux des enfants aussi. Il y a-tu quelque chose comme ça au niveau d'un programme familial? Oui. Bien, tu sais, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais on n'est pas là pour ça. Mais c'était pas, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, tu sais, c'est juste de se rappeler qu'en ligne, tu sais, c'est pas de savoir si notre famille va avoir un incident, mais plus, tu sais, quand il va en avoir un. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Fait que nous, on est là pour accompagner, mais c'est surtout de, tu sais, de vous accompagner à développer votre pensée critique, autant pour vous que vos enfants, puis que, comme on disait tantôt, votre mère puis votre entourage qui sont peut-être moins à l'aise ou qui ont peut-être peur, en fait, des réseaux sociaux, c'est de normaliser ces discussions-là avec les jeunes autour de nous puis ceux qui nous entourent. Bon, on va passer le mot, Caroline. On passera pas le mot de passe, mais on va passer le mot. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Écoute, ça a été vraiment... Puis encore, excusez, là, pour la toux interminable. Ben non, puis c'est moi, en plus, qui te dit, prends un verre d'eau, juste... J'ai commencé à faire la vidéo pour être certaine que tu sois hydratée, mais j'espère que je t'ai pas étouffée de mon côté avec ton eau. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis, tu sais, là, je sais qu'il y avait beaucoup de questions, des commentaires, ben, on va tout prendre le temps d'y répondre aussi. Tu sais, par la suite, là, on va vous envoyer des liens aussi qui peuvent être pertinents et tout et tout, là, sur les questions qui avaient été posées. Parfait. Alors, on va suivre les commentaires ici. Merci à toi. Ben, tout le plaisir est pour moi. Merci, puis merci de faire les suivis sur les questions. J'ai essayé de vous lire, là, mais ça défilait assez rapidement. Moi, ça allait trop vite pour moi, je parlais tout au lieu avec les lives, fait que... T'es bonne, t'es bonne, t'es capable. Bien, merci, puis au plaisir et à tout le monde à la maison, ben, pensez à votre cyber-sécurité et à en parler. Parfait. Caroline Michaud, c'est le savertu. Oui, c'est ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada